Le projet n'a pas été formellement destiné aux chômeurs. Le projet n'a pas été formellement destiné aux chômeurs. Le projet a été destiné à toute personne voulant s'engager dans le métier de transporteur, de promoteur urbain. Et bien entendu, celui-là qui était en position de chômage, nous avons d'abord bien voulu qu'il ait le statut des demandeurs d'emploi. Parce qu'en arrivant au PNPE, vous vous faites enregistrer, on vous prend en charge, on vous dérive la carte et ça vous donne un statut des demandeurs d'emploi. Donc c'était un projet qui était ouvert, il n'était pas exclusivement destiné aux personnes en situation de chômage. Les mesures immédiates ont été posées sur l'aspect caution. L'aspect caution a trouvé sa solution. Ceux qui n'avaient pas cette capacité, nous avons trouvé avec la structure des microfinances pour pouvoir générer ces 1,1 million remboursables pendant les 30 mois du projet. La deuxième mesure, c'est qu'il est obligatoire que celui qui souscrit au contrat, c'est celui-là qui va être au volant du véhicule. Dans chaque véhicule, il y aura affiché la carte du principal bénéficiaire. Donc voici autant de mesures comme ça qui peuvent permettre de neutraliser, d'auto-neutraliser tout ce qui voudrait s'engager à tricher. Donc voici autant de mesures comme ça, c'est celui-là qui va être au volant du véhicule.